Les résidents de l'immeuble Moanat et Papa sont mécontents. Les eaux usées ne s'évacuent plus. Un problème récurrent que les responsables de l'OPH assument. Cette station, il est vrai, nous pose des problèmes depuis un certain temps. Nous avons quand même pu, depuis même 2017, engager des travaux récurrents pour pouvoir un peu, comment dirais-je, pallier au dysfonctionnement. Une enquête est aujourd'hui diligentée par le procureur pour connaître les responsabilités de cette irrégularité technique qui a conduit les résidents à porter plainte. Là, ce qui s'est passé, c'est que, c'est pas une excuse, mais je veux dire, le confinement, les charges polluantes ont augmenté de trois fois. Donc là où ça s'est passé, il y a une fissue qui s'est produite au niveau de ce qu'on appelle le lit bactérien. Ce lit bactérien recueille les eaux traitées. Ensuite, on passe dans la terre avec des roseaux et il se trouve que c'est à l'intérieur de ce bac-là que l'eau a stagné. Nous pouvons plus s'écouler parce qu'elle était peut-être un peu trop chargée. Et donc, le ciment, qui était déjà un petit peu sussureux parce que c'est un ouvrage ancien, s'est fissuré plus que de raison et a causé les nuisances que la population a subies ces derniers temps. Au total, les logements de trois immeubles se déversent dans ces tuyaux. Il faut désormais définir le diamètre plus large pour permettre l'évacuation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada